Il y a certaines choses que Dieu est incapable de faire, parce que sa nature parfaite et sainte le lui interdit. Tite 1.2 dit que Dieu ne peut mentir. Cela ne suggère cependant aucun type de contrôle externe. Le fait que la perfection de Dieu l'empêche de mentir identifie une propriété intrinsèque du caractère de Dieu lui-même. Dieu ne peut pas être infidèle à lui-même. Il ne peut pas rompre sa parole. Il ne peut pas être moins que parfait. Un être inférieur peut choisir de pécher, mais avoir une véritable signification. Dieu ne s'occupe pas d'absurdité, d'erreur ou de farce. Il s'occupe de la réalité. En fait, Dieu est la source de la réalité. Il est le « je suis », celui qui suit. Exode 3.14 En tant que créateur et soutien de tout ce qui est, Dieu a défini ce que nous appelons la réalité. La façon dont les choses sont et la façon dont il a choisi qu'elles soient. De plus, il y a certaines choses que Dieu est incapable de faire à cause de la nature même de la réalité. Dieu peut-il faire un carré et triangulaire ? Non. Pas si les mots triangulaires et carrés. Les êtres humains ont une certaine mesure d'une libre route, mais la volonté de Dieu est véritablement libre. Elle est maximale en quantité et en qualité. La capacité de Dieu à mentir, à pécher ou à être illogique ne diminue en rien sa liberté, car elle est le résultat de sa propre nature intrinsèque. Les influences extérieures n'ont aucune prise sur lui. Sous-titrage Société Radio-Canada